Les bontés de l'Éternel À leur terme, à leur terme Elles se renouvellent chaque matin Elles se renouvellent chaque matin Quand il est vanté, vanté Oui, il est vanté de l'Éternel Ne sont pas, ne sont pas épuisées Épuisées, ces compassions Ne sont pas à leur terme À leur terme, elles se renouvellent chaque matin Elles se renouvellent chaque matin Que le Seigneur nous bénisse richement Levons-nous, s'il vous plaît Nous allons lire un psaume Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 36 Psaume chapitre 36 Nous lisons la parole du Seigneur Psaume chapitre 36 Nous lisons la parole de Dieu La parole impie du méchant est au fond de mon cœur La crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux Car il se flatte à ses propres yeux Pour consommer son iniquité Pour assouvir sa haine Les paroles de sa bouche sont fausses et trompeuses Il renonce à agir avec sagesse À faire le bien Il médite l'injustice Sur sa couche Il se tient sur une voie qui n'est pas bonne Il ne repousse pas le mal Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux Ta fidélité jusqu'au nu Ta justice est comme les montagnes de Dieu Tes jugements sont comme le grand abîme Éternel, tu soutiens les hommes et les bêtes Combien est précieuse ta bonté au Dieu À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge Ils se rassasient de l'abondance de ta maison Et tu les abreuves au torrent de tes délices Car auprès de toi est la source de la vie Par ta lumière, nous voyons la lumière Amen Ce que Dieu a fait pour moi Je ne saurais tout raconter Ce que Dieu a fait pour moi Je ne saurais tout raconter Ce que Dieu a fait pour moi Je ne saurais tout raconter Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang Moi je vis pour lui Oh oui pour lui Alléluia Je vis Oh gloire à Dieu Moi je vis pour lui Alléluia Oh oui pour lui Alléluia Je vis Oh gloire à Dieu Oh oui moi je crois en lui Alléluia Oh oui en lui Alléluia Je crois Oh gloire à Dieu Moi je crois en lui Alléluia Oh oui en lui Alléluia Je crois Oh gloire à Dieu Nous croyons en notre Père Nous croyons et c'est un privilège pour nous De croire réellement ta parole De te croire mon bien-aimé Seigneur De croire ce que tu fais Bien-aimé Père-Tébissan L'orange est honneur à toi Père De nous avoir codé vraiment ce privilège De vraiment croire en toi Merci Père C'est vraiment une grâce mon sauveur Et nous te supplions de pouvoir encore davantage Nous aider à ce que nous demeurons encore dans cela Et que vraiment ta parole que nous croyons Puisse encore vraiment demeurer dans notre cœur Et tu l'as dit Père-Tébissan Si mes paroles demeurent en vous Demandez ce que vous voudrez Cela vous sera accordé Seigneur Nous sommes heureux de pouvoir réellement Être conduits et éclairés encore par toi Au travers des chants et des cantiques Mon Roi Tu nous parles et tu nous soutiens Mon bien-aimé Père-O Dieu Tu consoles nos cœurs par son Dieu Et tu nous fortifies aussi mon bien-aimé Père Et quand nous sommes faibles Lorsque nous chantons tes signes Les chants des Sions Nous sommes vraiment dans la joie Père-O Dieu Et nos corps peut-être Nous avons de l'énergie Merci parce que Tu es réellement le Dieu Qui nous soutient Père Pour ton peuple encore Présent encore en cet endroit Oui c'est vrai Nous avons des frères et soeurs De partout Dans différents pays Mon bien-aimé Père-Saint-O Dieu Qui aussi s'élèvent parfois Des très tôt matin Père-Saint-O Dieu Pour s'accrocher à ta parole à toi Pour entendre Pour aussi recevoir Merci encore pour ces instants Que tu nous donnes la grâce De pouvoir aussi avoir ces prudités D'être rassemblés en ce lieu Pour pouvoir te louer Tu l'as dit dans ta parole à toi Père Là où deux ou trois Sont assemblés à mon nom Et nous sommes là vraiment Ensemblés à ton nom à toi Parce que nous savons Que c'est par ces noms Que nous trouvons grâce A tes yeux Seigneur Merci Père Pour mon frère Que je peux voir aujourd'hui Merci Seigneur Pour ma soeur Que je peux voir aujourd'hui Pour nos enfants Nos petits-enfants Seigneur Tous ceux que tu nous as donnés Père-Saint-O Dieu Ah merveillez de ton nom Mon bén-aimé Père-Saint-O Dieu Comme tu le fais savoir Mon bén-aimé Père-Saint-O Dieu C'est une grâce Un bonheur de pouvoir Vraiment vivre pour toi Père Merci pour les chants et les cantiques Que nous avons chantés Père-Saint-O Dieu Avec notre coeur Père-Saint-O Dieu Merci aussi pour Les prières et l'adoration Qui montent devant ton trône de grâce Mon Père Parce que tu aimes Exaucer aussi les prières Nous prions pour tous ceux Qui sont loin Comme mon prêt Père-Saint-O Dieu Qui ont aussi des requêtes aussi Sur leur coeur Que ce soir sont là Que tu puisses vraiment exaucer Sois béni et glorifié Merci pour ce que tu fais Merci pour tout ce que tu dis Comme nous t'avons ainsi prié Au nom de Saint-O Dieu Christ Amen Que le nom de notre Seigneur Sois béni Qu'il soit vraiment glorifié Qu'il vous bénisse richement Qu'il vous protège vraiment Et ça c'est vraiment Diffonfons de mon coeur Et Dieu vous bénisse Vous pouvez vous asseoir Oui c'est une joie de vous voir Et de savoir aussi Que nous avons des frères et sœurs Qui s'accrochent davantage À sa parole Et tout à l'heure Dans mon bureau Je pensais aux jeunes sœurs ici Et à chacun de vous Et aussi aux enfants J'ai dit Mon Dieu Que personne ne reste Que tu le gardes Que tu le protèges C'est vrai Nous avons des faiblesses Mais nous avons foi En ces dieux Ce que nous voulons Ce que le Seigneur nous aide A ce que tous ensemble Nous puissions atteindre C'est pour ça que Nous prions Les uns Pour les autres Et c'est vraiment Très touchant De pouvoir Voir chacun de vous Malgré les difficultés De la vie Que vous avez Malgré les situations Pas faciles Tant les enfants À l'école Tant vous Au travail Dans tout ça Mais vous êtes toujours là Et vous accrocher à Dieu Que le Seigneur notre Dieu Se souvienne de tous les efforts Que vous fournissez Et de l'amour que vous avez Pour pouvoir aussi Venir Pour pouvoir les louer Et écouter aussi Sa parole Même si c'est dur Mais vous êtes toujours là Accroché Que mon Dieu vous bénisse Qu'il vous rende fort Et que Je sais qu'il le fera Que vous soyez Heureux Parce que Vous êtes son peuple Et vous le prouvez quand même Parce que vous l'aimez Malgré les difficultés Que nous pouvons avoir Cet amour divin Et dans votre coeur Pour pouvoir Même quand le fouet vient Vous bougez Mais quand même Vous vous accrochez Je le supplie pour cela Qu'il se souvienne De tout cela Et qu'il vous récompense Énormément Nous avons aussi Une bonne nouvelle Ce que notre soeur Odile Donc l'épouse De notre frère Clivali Nous a donné un bébé Alors On l'a donc nommé Donc José José Comme je disais En Espagne Et Mienza Je pense que c'est cela Je ne me trompe pas Le frère Corrigera Ce qui veut dire Joseph La main de Dieu Donc Nous avons encore Joseph La maman Se porte bien Et aussi Le bébé Se porte aussi bien Comme le papa aussi Il se porte aussi bien Il est Il est heureux De pouvoir aussi Être père aussi D'avoir aussi Un fils aussi En plus que Dieu Lui a accordé La grâce d'avoir Ce n'était pas facile C'était un combat Pour notre frère Et notre soeur Et vous savez Comment les choses Ne sont pas faciles Mais le Seigneur A manifesté sa victoire Et le bébé Est là Vous avez prié Il vous a remercié aussi Parce qu'ils savent Que c'est aussi Le vôtre Leur joie C'est aussi Le nôtre aussi Et Dieu Vous bénisse richement Nous allons donc prier Tendre père Et précieux sauveur Nous voulons De tout notre cœur Te remercier Vraiment Pour ce privilège Que tu nous as fait Encore aujourd'hui De pouvoir donner A notre précieux frère Oh Dieu Tu mises en Koulibaly Seigneur Jésus Notre soeur Précieuse soeur Aussi Odile Un bébé Un enfant Père tu mises en Dieu C'est toujours un bonheur Dans un foyer Quand nous pouvons voir Que vraiment Seigneur Ta parole à toi S'accomplit Parce que tu as dit Allez et multipliez-vous Et remplissez donc La terre Oh Dieu Que ton nom Soit vraiment béni Qu'il soit encore Glorissier Qu'il soit encore Exalté Pour le bienfait Que tu ne cesses De pouvoir nous apporter En voyant Ce que tu fais Pour nos frères Et pour nos soeurs C'est vrai C'est vraiment Une très très grande Consolation de père Que notre frère Koulibaly Soit béni Que notre sœur Odile ici Soit aussi béni Que leurs enfants aussi Qui t'aiment autant Bien aimé Père soeur Dieu Maria Père soeur aussi Daniel Qui soit aussi Béni Père soeur Dieu Père soeur Pour voir aussi Pour leurs besoins Quotidien Mon béné Père soeur Il prenne soin De cet enfant Mon béné Père soeur Dieu Quand t'avons aussi Priez Au nom de Dieu Jésus-Christ Amen Oui Il est bon Notre Dieu Ce qu'il avait dit Allez et multipliez-vous C'est le désir profond Que nous avons aussi Cette parole s'accomplit aussi Dans la vie de tous ceux Qui ont aussi le désir Le pouvoir de venir aussi De mère et de père C'est vrai Je crois que Dans tout un chacun Dans nos jeunes soeurs aussi Je pense que c'est cela Ce qu'il y a aussi Et Dieu Accomplit toujours Aussi Comme nous voyons Et c'est cela Ce qui est merveilleux Pour nous C'est que Les Saintes Écritures Témoignent de la véracité De Dieu Parce que Lorsqu'il dit la chose Il sait ce qu'il dit Il nous dit Faites donc de l'éternel Tes délices Lui Il s'occupera de toi Il te donnera Ce que ton coeur Donc le coeur A des désirs aussi Mais c'est la vérité Et Dieu connait Dieu connait Effectivement aussi Nos désirs Et il ne va pas Nous donner quelque chose Aussi Qui ne serait pas Compatible à nous Il sait ce que tu veux Et il te donnera Mais simplement Sois simplement fidèle Et persévérant Dans la parole de Dieu C'est cela que Nous devons comprendre Et comme il dit Si il fait de l'éternel Tes délices C'est-à-dire que Je m'accroche à Dieu De tout mon coeur Alors les désirs Que j'ai Dieu va s'en occuper Plus moi je m'occupe De ce qu'il veut Alors il s'occupera Certainement aussi De moi Si nous pouvons vraiment Voir cela Dans notre coeur Dans notre pensée Nous pourrons dormir Tranquille Parce qu'il dit Les lendemains On prendra soin De lui-même Parce que c'est vrai Mon précieux frère C'est vrai C'est la vérité Parce que c'est lui Si nous pouvons S'y penser De la bonne manière Parce que Quand il dit Nous le croyons Pourquoi ? Parce que C'est lui en fait Qui façonne les lendemains Ça c'est la vérité Donc Les lendemains Ne peuvent pas faire Ce qu'il veut Parce qu'il a redonné D'avance Les choses C'est pour ça que Nous aussi Nous le connaissons Alors nous Pouvons être tranquilles La seule chose Que nous devons simplement faire C'est simplement prier Et prier Et lui implorer La grâce Effectivement Pour que nous puissions Être vraiment Dans la ligne Pour que nous puissions Avoir ce qu'il nous a Déjà donné D'avancé Quand nous lui demandons De tout notre cœur Vous savez C'est ce que je pense Que le Seigneur Ait à pouvoir dire Quand Les disciples Lui ont dit Je pense à Matthieu Si C'est cela Il dit Maître Enseigne-nous Comment prier aussi Comme Jean Enseigne à ses disciples Parce que c'est toujours Important Savoir comment Et puis C'est aussi important Parce que Pour prier Dieu Il ne faut pas de formule Le Seigneur Lui Ce qu'il aime C'est ce que le cœur exprime Pas les formules En fait Mais le cœur Et quand tu fais quelque chose Effectivement Il regarde toujours Ce que ton cœur Et quelle est donc La disposition De ton cœur N'oubliez jamais cela Toutes ces formules Toutes ces formules À gauche Et à droite Ça ne sert à rien Mais que ton cœur Regardez Regardez Lorsque Anne Était dans le temple À ce moment-là Et Elie Qui la regardait Cette femme Était là Dans son coin Mortifiant son âme Elle pleurait Parce qu'elle était sincère Elle était toujours Troubementée Par ce qui se passait Dans sa vie Elle est venue là Parce qu'elle avait Un recours C'était Dieu Elle était là Elle pleurait Ses lèvres parlaient Effectivement Et quelqu'un Qui l'observait Comme Elie La voyait comme une femme Qui était ivre Et qui est venue là Pour passer son temps Et elle versait D'abondantes larmes Devant le Seigneur Et vous savez Quand Elie lui a dit Mais femme Il ne faut pas venir ivre Comme ça Et il dit non Il dit Avec beaucoup de respect Qu'il lui a répondu Avec de respect Il dit non C'est la douleur De mon coeur Que j'exprime Devant le Seigneur Mon Dieu Et je réponds Des larmes devant lui Qu'il ait pitié La manière dont Vous savez Comme Elie Il avait bousculé En lui parlant Un peu durement Comme ça Et la manière dont Il lui a répondu Avec autant de respect A brisé même Le coeur de l'homme Ah Cet homme a dit Mais mon Dieu Qu'elle a commis D'armer cette femme Il est vraiment Dans la douleur Va Que cela soit fait Comme tu le veux Que le Seigneur Te donne Ce que ton coeur Désire Elle est rentrée Chez elle A la maison Quelques temps Après Elle était particulière Parce que C'est quand même Parce que Pour beaucoup La plupart du temps Vous savez que Priez Dieu Vous savez quand vous dites Quelque chose au Seigneur Il faut le faire On prie On prie Dieu Et souvent aussi Il y a beaucoup de gens Comme ça J'ai toujours dit Soyez quand même Sincère Et reconnaissant Dieu Vous étiez dans une situation On a prié pour vous Quand vous venez En témoignage N'hésitez pas Alléluia Moi j'ai Quand j'ai prié Dieu Quand j'ai cherché Oui tu as prié Mais tu as demandé Aussi qu'on prie pour toi Sois reconnaissant Ça c'est l'humilité en fait C'est l'humilité C'est vrai que Vous avez nous montré Que vous êtes spirituel Vous avez prié gloire à Dieu Mais quand vous êtes spirituel Vous reconnaissez aussi En tout cas les gens Frères Vous avez prié pour moi Que Dieu te bénisse C'est-à-dire Cette reconnaissance Dieu aime La reconnaissance Qui vient du cœur Il n'exige pas Mais il veut Que nous soyons Reconnaissants Même pour La petite chose là Que tu as demandé Qu'on a prié pour toi Et que tu as vu Effectivement Que Dieu agit Rends quand même Témoignage Seigneur Mes frères et sœurs Que Dieu vous bénisse C'est important Mes frères et sœurs Que Dieu vous bénisse Vous avez prié pour moi J'avais déposé une requête Pour ça Voilà que le Seigneur A aussi répondu pour ça De tout mon cœur Je vous dis merci Et je remercie vraiment Le Seigneur Qui m'a exaucé Parce qu'il a écouté aussi Vos prières On sait Et tu sais bien aussi Que tu as prié toi-même Et que Dieu t'a entendu Mais aussi parce que Eux ils ont prié L'humilité là Il dit mais Merci parce que Et tu crois aussi Pas seulement informé Tu crois aussi Parce qu'ils ont prié pour toi Dieu a aussi exaucé ça Vous vous souvenez Il dit le preuve Ils étaient dix Vous savez Le Seigneur donne l'impression Qu'il ne voit rien Et que bon Vous pouvez faire comme vous voulez Ils étaient dix donc Et le preuve s'est dit Les condamnés à mort Et voilà Il a dit que Je veux que vous soyez pur Et c'était pur Et ils sont donc partis Et sur le chemin Pendant qu'ils partaient Donc c'est là C'est un action de goût Oh 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 Parce que c'était pas sur l'instant Mais c'est pendant qu'ils partaient Donc effectivement Et il dit Oh 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 Mais il dit Mais nous sommes guéris Et les neuf autres Ils ont continué leur chemin Les Seigneurs savaient Ils le regardaient seulement Pour voir comment Ils vont réagir les gens Vous ne connaissez pas Dieu frère Il va vous donner l'impression Qu'en fait il est En fait il vous laisse faire Mais en fait il vous observe Il vous observe effectivement Pour voir comment Le problème c'est que vous disiez Mais Seigneur je dois faire comme tu veux Mais en fait Pendant que Les Seigneurs vous parlent En fait il vous parle Par la prédication de la parole Pour que vous sachiez Comment réagir Il n'est pas attendu Mais montre-moi Mais parce qu'il t'a déjà parlé Maintenant il t'observe Maintenant comment tu vas faire Comme par exemple Je donne un exemple Il nous dit Je ne sais pas ce que j'allais dire Il nous dit Quand on va prier pour toi Par exemple Et quand tu Les Seigneurs agissent pour cela Que tu sais que le peuple de Dieu a prié Merci quand même Mais tu ne vas quand même pas demander Après Dieu Inspire moi comment je dois faire Mais Dieu t'a déjà dit Qu'il faut remercier Les gens Qui ont prié Pour toi Est-ce que vous comprenez Ce que je veux dire Parce que Les 10, les 9 sont Partis Et puis Il y en a un qui sait regarder Non La reconnaissance est meilleure C'est vrai Vous savez L'ingratitude Est une chose mauvaise Parce que Quelqu'un Qui ne dit même pas merci aux autres La rigueur Fait Bon C'est tout à fait Il va dire Oui Bon Comme vous êtes un fils de Dieu Tu peux le faire Parce que quand même Tu fais Ce que la Bible dit de faire Mais non La soeur ou le frère N'est pas obligé Il va te donner du pain Chez lui Ah oui Il est venu préparé pour toi Vous savez Quand les gens Vous savez Moi je regarde quand même Vous savez Moi je souffre beaucoup Les soeurs qui prennent Les casseroles Qui préparent Pour la communion fraternelle Qui coupent le pain Qui mettent Et tout ça Vous trouvez ça Vous c'est normal Non Je trouve pas ça Normal Parce qu'ils ne sont pas obligés Puisqu'à cet endroit ici Je ne paye personne Ah non Il y a des frères et des soeurs Qui sont dans leur cœur déterminé Ils disent Mais je vais là-bas Parce que Parce que quand ils le font Ils reconnaissent l'œuvre D'Athlèque Ils disent Que ça C'est pas notre œuvre On se lève de Dieu Alors nous voulons Servir le Seigneur Par ma façon de préparer Comme Dieu m'a donné L'attitude Oui L'attitude De pouvoir savoir Bien cuisiner Ou de faire ceci Mais je vais aussi L'apporter aussi Dans sa maison Et quand je le fais Je le fais De tout mon cœur Pour la gloire de Dieu Et toi Quand tu es assis à table En t'es de pouvoir manger Regardez l'attitude Que je ne dis pas Comme ça Mais il n'y a pas assez De sel quand même Le poulet que vous avez ici Ce n'est pas bien Couillet Ce n'est pas possible Et vous parlez comme ça Aux personnes Qui ont eu à pouvoir préparer Mais vous ne leur avez pas donné l'argent Et deuxièmement C'est quand même Une grâce Que vous pouvez quand même Vous asseoir A cette table là Pour que ces gens L'ont pris du temps De vous préparer Même si Mais quand même Apprécient Ce que les autres Ont fait C'est un effort Qu'on a fait Pour vous Que vous puissiez Avoir la grâce De pouvoir vous asseoir Et avoir la communion Parler avec les frères Je crois que Nous devons aussi savoir C'est quoi aussi La communion fraternelle On nous met dans des conditions Pour que nous mettions La parole de Dieu En pratique Et vous devez remercier Les seigneurs Pour toutes ces soeurs Tous ces frères là Qui sont là Et chacun vient Avec ceci Ceci et cela Et ça C'est quelque chose Je veux que vous compreniez cela C'est quelque chose Que normalement Parmi les peuples De Dieu Le fils Et les filles De Dieu Ceux qui sont à Dieu Ça doit se faire régulièrement Et chacun apporte Quand même quelque chose On ne doit pas attendre Que tous les dimanche Simplement Sœur Jacqui Sœur Marive François Et Sœur Virginie Ou Sœur telle Ou Sœur Imelda Je donne Sœur Bambino Ou Sœur Tiffany Quelle Sœur Donc Que c'est seulement Ceux-là C'est leur responsabilité Ils doivent arriver Pour pouvoir apporter La nourriture Et ceci et cela Non 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 Je me réveille Moi Après avoir prié J'ai dit Seigneur Qu'est-ce que je peux apporter Aussi aux frères Et sœurs Aujourd'hui Imagine Vous savez que L'effet d'apporter quand même Un pain à toi Gâteau Que tu vois les gens le manger Tu es content Tu as compris la parole Il y a plus de joie à donner Qu'à recevoir C'est pour ça que vous comprenez Cette importance-là J'ai toujours dit Ne soyez pas Les gens qui ont les mains Bien fermées Il faut être des mains ouvertes C'est-à-dire des gens Qui donnent Bon Il ne faut pas confondre Maintenant pour dire On oublie maintenant Les voix de nom J'ai dit Des gens qui donnent Qui rapportent leur pain Qui rapportent leur nourriture Parce que dans les scènes Des créatives aussi Ils mettaient tout en commun Comme ça Cela prouvé qu'effectivement Ils avaient amour Les uns pour les autres Et Dieu agissait Par cela aussi Frère C'est nécessaire Nous ne devons pas Devenir effectivement Comme des gens Nous devons être Comme le Seigneur veut Que nous soyons Savoir agir Que ce soit Nos jeunes sœurs ici Effectivement On ne doit pas leur supplier Je crois qu'ils doivent Arriver à pouvoir Se mettre debout Si c'est le nettoyage J'ai tant peur Que la sœur Notre sœur est dite Effectivement sur l'équipe Moi-même aussi J'ai toujours répété ça ici Mais souvent Quand on termine la chante On ne voit pas Peut-être des gens Qui restent là Est-ce qu'il y a quelque chose Qu'on peut faire On veut voir cela Il faut qu'il y ait en vous Ce désir De pouvoir faire quelque chose Dans la maison du Seigneur Parce que C'est les lieux Dont vous entendez La parole de Dieu C'est les lieux Où Dieu vous visite aussi Donc vous devez être De ceux-là Qui se sentent Effectivement Qu'il faut que je fasse Quelque chose Le nouveau Je peux comprendre Mais vous les anciens Ça fait des années Donc il y a toujours Il y a toujours Quand même Les seuls Qui sont perdus Vous savez On m'a rendu Un témoignage Il y a longtemps Je vous l'ai rendu aussi ici C'était en Afrique Donc on voulait Donc bâtir En fait L'église Effectivement Donc avec des briques Et tout ça Alors on a annoncé ça A l'Assemblée Que bon on va travailler maintenant Il faudra que On puisse nous aider Et que les frères Que les soeurs Puissent arriver Voir faire ce qui est nécessaire Il semblerait qu'après D'avoir annoncé cela Le lendemain Des travaux Des frères sont venus Et des frères S'est battu Pour une brouette Lui Il dit à l'autre Frère T'as quand même fait 5 tours T'as mené la boîtée Pense aussi à moi J'ai besoin aussi De faire aussi Quand même quelques tours Donc les frères Dites moi J'ai pas encore fini L'autre dit Mais frère Tiens j'ai fait 5 Donc aide moi aussi A ce que je puisse aussi Donc chacun voulait Apporter quand même Une pierre A l'édifice Vous voyez C'est 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 quelque chose Qui doit être Je sais pas Maintenant ce soir Je ne sais rien Mais si je le permets Mais c'est quelque chose Qui doit être Dans chacun de vous On est devenu Un peu d'une manière Bon bah Bon c'est Bon c'est ici Moi je suis occupé De ça Non frère Nous devons plus S'occuper pour ici Ah bah oui Donnez plus de temps Aussi Du temps Pour le seigne Ici C'est vrai Pendant la réunion Mais après la réunion Aussi C'est quand même La maison Le lieu où nous sommes Ah bah ça doit être Une préoccupation pour nous Comment ça va rester Est-ce qu'il y a des choses Qu'il faut encore Qu'on peut acheter Qu'on peut faire ceci Vous devez avoir ça Ah bah oui Je préfère moi Moi je sais pas Mais j'ai dit encore C'était parce que Je préfère moi Mettre mon argent Ici Ah oui Je l'ai dit Peu importe ce que Vous pouvez penser Parce que vous direz pas Seigneur nous le savons pas Regardez la sainte écriture Frère et sœur Comment le peuple d'Israël Pour ce qui concernait L'oeuvre de Dieu La maison de Dieu Et tout ça Même David lui-même Est un exemple Il dit moi pour la maison De l'éternel mon Dieu J'ai autant Voici ce que je donne Pour la maison de Dieu Vous savez Lui Il n'avait pas Obligé Ses chefs d'armée Tout ça Il dit lui Moi-même d'abord Je vous demande Pour la maison de l'éternel Voici ce qu'il a Et les autres Il dit mais Les choses qui se concernent Dieu On les fait volontairement Volontairement Il n'y a pas d'obligation Mais volontairement Mais il faut voir Comment volontairement Ils ont apporté Dans la maison De l'éternel Et les seigneurs Les a bénis Effectivement Ils savaient Que l'éternel De leur Dieu Bénissait Alors il est de même aussi Avec vous C'est pas parce que nous sommes Mais vous devez savoir Que dans les choses de Dieu Il faut aussi Que nous participions Nous sommes Je vais dire Nous devons Nous sommes appelés A prendre part Dans cela C'est vrai dans la prière Dieu soit béni Mais aussi nous avons Des ampoules Ah ben oui C'est la meilleure chose Mais aussi L'action Ah ben s'il n'y a pas D'ampoules Vous ne me verrez pas Evidemment Alors vous devez Aussi je me dis Mais Seigneur Pour qu'on le voit Il faut qu'on puisse avoir Des ampoules Donc si On n'a pas des ampoules Ah ça vous fait bizarre Ah je ne voulais pas ça Je ne pensais pas Aujourd'hui Mais je pense que Dieu C'est ce qu'il fait Donc il faut Que quelque chose Soit à nous Que nous puissions Aussi nous réveiller Pour que les choses Alors nous lisons Dans le livre de Luc Au chapitre 24 Luc au chapitre 24 Voilà Alors nous lisons ici A partir du verset Ah Je crois que si Euh Lisons en partie Verset 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 41 Verset 38 Verset 38 Verset 37 Il dit Saisis donc de frayeur Et d'épouvante Ils croyaient voir Un esprit Luc 24 Mais il leur dit Pourquoi êtes-vous Troublé Pourquoi Pareil Pensez S'élève-t-elle Dans vos cœurs Voyez mes mains Et mes pieds C'est bien moi Touchez-moi Et voyez Un esprit N'a ni chair Ni autre Comme Vous voyez Que j'ai Et en disant cela Il leur montra Ses mains Et ses pieds Et comme dans leur joie Ils ne croyaient point encore Qu'ils étaient dans l'étonnement Il leur dit Avez-vous ici Quelque chose A manger Et ils lui présentèrent Donc du poisson rôti Et un rayon de miel Il en prit Et il en mangea Et il mangea Pardon Devant eux Puis il leur dit C'est là Ce que je vous disais Lorsque j'étais encore Avec vous Qu'il fallait Que s'accomplisse Tout ce qui est écrit De moi Dans la loi De Moïse Dans les prophètes Et dans les psaumes Alors il leur ouvrit L'esprit Enfin Qu'ils comprissent Les écritures Et il leur dit Ainsi Il est écrit Que le Christ souffrirait Et qu'il ressusciterait De mort Le troisième jour Et que La répentance Et le pardon De péché Serait prêché En son nom A toutes les nations A commencer par Jérusalem Vous êtes donc Vous êtes donc Vous êtes témoins De ces choses Et voici J'enverrai sur vous Ce que mon Père A promis Mais vous Restez Dans la ville Jusqu'à ce que Vous soyez donc Reveutus De la puissance T'en haut Amen Nous voulons Te dire merci Notre Père Réalisons Enfin moi De faire Pour notre cœur Que ces paroles Sont tes paroles À toi Et nous te remercions Vraiment De pouvoir L'avoir prononcé Et nous avons Confiance en toi Que ce que toi Tu déclare Est ce qui est vrai Père Nous voulons Aussi prendre conscience Que tu as eu A pouvoir Montrer à tes disciples Comment est-ce qu'il fallait Considérer les choses Que Dieu a pu dire D'avance Et c'est vrai Tu l'auras aussi ouvert L'esprit Pour qu'on puisse Comprendre Les écritures Béni nos Pères Je te demande Cette grâce Au nom de Jésus Christ Amen Vous pouvez vous asseoir Vous connaissez Ce cela Cette période Effectivement Dans laquelle Les choses Se sont donc Passées Dans Le chapitre 24 Effectivement Si Comment cela S'est passé Lorsque Les femmes Donc Étaient donc Parties donc Là au sépulcre Effectivement Et ils ont eu A pouvoir avoir Cette expérience Au sépulcre Et ils sont donc Venus donc En parler Aux disciples Effectivement Ils n'ont pas cru Effectivement Aussi C'est pour ça que Sur le chemin De Maïus Effectivement Comme l'écrit Tout le dit Dans ce chapitre Que nous venons De lire Un petit peu Rappel Et ils étaient En train de pouvoir Marcher en fait Les deux disciples Qui venaient De Maïus Effectivement Ils marchaient Évidemment Et quelqu'un S'est approché d'eux Il n'a pas parlé Ainsi et de suite Alors Toutes ces Expériences là Qu'ils ont pu avoir Pour maintenant Avoir reconnu Que c'était Les seignants Parce qu'il a brisé Le pain Ainsi et de suite Effectivement Leurs yeux s'ouvri Ils reconnurent Effectivement Et ils disparus Bon Les autres sont restés Quand même Un peu Dans ce qu'on appelle Les incertitudes De dire Est-ce que c'est vraiment Vrai Est-ce que ce que Vous racontez C'est vrai Parce qu'eux-mêmes Les deux là Ils ont doté De ce que Le sœur avait donc Rapporté Effectivement Pour avoir été Dans cet endroit là Effectivement Mais des choses Qui sont Véritablement Qui étaient donc Vraies Mais quand on les a Rapporté effectivement Cela Ils avaient été tellement Difficile de pouvoir Les admettre Parce que C'était difficile À pouvoir réellement aussi Admettre Au niveau de la Conscience Effectivement aussi De l'imagination Même de la pensée Parce que Chose pareille Ne s'était pas Vraiment Passée Que Cela Soit passé Comme Les femmes Donc Les sœurs Les avaient dit Alors D'autres disciples Qui n'étaient pas là Qu'on a aussi raconté Par les autres Qui ont pu voir Effectivement Ils avaient quand même Un peu De doute C'est pour ça Qu'on nous parle Effectivement C'est que Lorsque lui-même Il s'est présenté Au milieu d'eux Il dit Que la paix soit avec vous La frière le saisit Parce que Ils avaient l'impression D'avoir vu un fantôme C'est à dire que Un esprit Quand il dit C'est un mort Et c'est C'est son esprit Qui vient nous parler Et c'est pas Donc la frière Donc la peur Effectivement aussi intense Les a saisis Alors il dit Mais ne vous effrayez pas Mais Je suis moi C'est ce qu'il a dit Mais il dit C'est moi Alors ce qui est extraordinaire Ce que Là c'est quand même Extraordinaire Le Seigneur est vraiment Tout puissant Dans sa façon De faire les choses Quelqu'un qui était mort Qui était en Sibéli Oui bien sûr Et qui est ressuscité Donc effectivement Il est un esprit Mais c'est vrai C'est vrai Non C'est merveilleux C'est puissant Nous n'avons pas Beaucoup de temps Je vais être court Pour qu'il appartienne Mais voilà que S'approchandait Je comprends Je me mets à leur place Mais la frayeur Elle était tellement Elle dit Mais nous Nous t'avons vu mort Et puis Et puis tu as été En Sibéli Donc on sait Tout le monde le sait Donc Parmi les Sanhedrin Parce que la personne Qui est démarchée Est vraiment mort La mort a été constatée Et puis En Sibéli Ainsi et suite Mais Maintenant On nous a parlé Que tu es à Paris On croit que c'était dans l'esprit Mais tu te tiens là Est-ce que c'est bien toi Donc il dit C'est bien moi Et puis il a dit Mais réglé bien Approchez Approchez Il dit Mais l'esprit N'a ni cher ni eau Il dit Moi j'ai les eaux C'est extraordinaire ça Il dit Moi j'ai les eaux Alors c'est pour dire Que je suis le même Je ne suis pas un esprit Et puis Ils étaient tellement Dans le trouble Dans le pensée Mon frère Ça c'est une chose impossible Ça ne peut pas se faire Ça ne s'est jamais fait Et puis il dit Bon Avez-vous ici quelque chose à manger Parce que C'est un homme Qui mange Un esprit Il ne mange pas J'espère que vous comprenez Frère et soeur Dieu te venisse Il dit C'est un homme Pas dans l'histoire Ça ne s'est jamais passé Il dit C'est un homme Qui mange Par un esprit Alors donnez-moi A manger Et c'est pour ça Qu'il y avait donc Du poisson Un rayon de miel Comme vous l'avez entendu Effectivement On lui a donné Il a mangé Et quand il a mangé Ils étaient toujours Dans l'entournement Il dit Mais c'est bien lui C'est bien Il a montré ses mains Vous voyez quand même Elle aimait bien Que vous soyez sûr Effectivement Ils étaient vraiment Dans une situation Mais c'est pas possible Et l'écriture De fait savoir Comme dans leur joie Ils ne croyaient point encore C'était la joie De voir savoir Mais c'est lui Est-ce que c'est lui Vraiment Il y avait les deux Est-ce que c'est vraiment lui Parce que Si c'est lui Mais il est vivant Donc il était mort Mais il est vivant Vous comprenez cela Et puis après On commence à récouler un peu Mais est-ce que c'est bien lui Il dit Je ne suis pas un fan Je suis donc Vivant Vous pouvez vous imaginer Je dis Je me mets à leur place C'est lui Que vous avez aimé Et vous voyez Que tout ce qu'il a fait Le bien qu'il vous a fait Et puis il a été crucifié Donc voyez-vous Que je ne sais pas Mais Sur le chemin Nous espérions C'est-à-dire qu'il avait Une grande espérance Mais dans cette espérance Ils étaient déçus Donc vous comprenez Qu'il dit Mais Qu'est-ce que c'est Serré lui Mais avec tout cela Vous comprenez cela Non ? Il était tellement immense Parce que c'est lui Que vous aimez Qu'il a été Donc tué Et que maintenant Vous le retrouvez Vous voyez en fait La dimension de l'émotion Par rapport à cela Alors C'est comme cela C'est comme cela Qu'il a dit Effectivement Il est pris donc Et manger à des ventures Et puis il a dit Cela Ce que je vous disais Lorsque j'étais encore Avec vous Qu'il fallait Que s'accomplisse Tout ce qui est écrit De moi Dans la loi De Moïse Dans les prophètes Et dans le psaume Le Seigneur Le montrait A ses disciples Une chose Qui était tellement Très importante Ce que Bien que Ils étaient Avec lui Et tous les jours Effectivement Marchant avec lui Alors Probablement Qu'à un certain moment Il est perdé de vue Quelle était donc Cette personne Qui était donc En face d'eux Alors Pour affraîchir un peu Vos mémoires Pour que vous vous dites Mais regardez très bien Quand nous prenons Dans Jean Au chapitre 1 Qu'est-ce que la Bible Nous fait savoir Au commencement Était La parole Et la parole Était Avec Dieu Et la parole Était Voilà Et puis on nous fait Par encore Dans le verset 14 Vous me suivez Vous me suivez Que la parole De Dieu A été faite Donc C'était difficile Pour le moment De pouvoir Garder cela L'esprit Et même Peut-être Aujourd'hui encore Ce que les hommes Devaient savoir Les disciples Devaient savoir Que celui Qui était en face D'eux C'était L'écriture J'aime Jésus Mon frère Bien sûr que oui Donc Ce n'est pas pour rien Qu'on nous dit Que toute la plénitude De la divinité Était donc En Jésus Christ Notre Seigneur Nous savons que Nous l'avons cité tantôt Que Au commencement Était la parole La parole Était avec Dieu Et la parole Était Dieu Pas Une moitié Des dieux Non, non, non Pas une moitié Petite, un peu Un tout petit Mais non Non, c'était Dieu lui-même C'est pour ça Que Vous pouvez comprendre Frères et soeurs L'importance C'est pour ça Que c'est nécessaire Pour vous et moi L'importance Que Dieu Attache A l'écriture Parce que Si Nous avons donc L'écriture Il faut d'abord Que l'on comprenne D'abord C'est important Que nous comprenons cela Qu'est-ce que c'est Donc L'écriture L'écriture C'est quoi Parce que Ici Il a dit Une chose Merveilleuse Ici Verset 45 Il dit Alors Il leur Ouvrit L'esprit Afin Qu'ils Comprissent Les écritures Comprissent Les écritures Il faut que nous comprenons Qu'est-ce que c'est Que donc Les écritures Parce que Il a Ouvert l'esprit Pour qu'ils puissent Comprendre Les écritures L'écriture C'est comme on entend L'écriture Donc L'écriture C'est ce qui est Alors Qu'est-ce qui est écrit Quand je parle C'est pas l'écriture Est-ce que vous comprennez Quand je parle C'est une parole Mais n'est pas l'écriture Mais pour que ça devienne L'écriture La parole Que je prononce Il faut qu'on la mette A écrit Donc L'écriture C'est la parole De Dieu Mais Par écrit Vous comprenez Alors Cette parole De Dieu Mise par écrit Que vous avez Mise par écrit Elle a la même puissance Qu'est-ce que Dieu A prononcé Parce que C'est la même Donc Vous voyez Frère et sœur C'est nécessaire Que Voilà pourquoi Il a dit C'est parce que Ça ne peut pas être Autre chose Que Dieu lui-même Alors C'est pour ça que Dieu Ne peut pas agir En dehors En dehors En dehors de ce qui Parce qu'il T'écrit Et Des dieux Vous comprenez cela Oui Il a dit À Jérémie Qu'est-ce que tu vois Jérémie Il dit Vous connaissez L'écriture Non La réponse Vous la connaissez Il dit Je veille Sur ma parole Or cette parole Est celle qui a été Bien sûr que oui C'est nécessaire C'est pour ça que Vous entendez ici Il dit une chose Il dit au verset 44 Puis il leur dit C'est ce que Je vous disais Lorsque j'étais encore Avec vous Qu'il fallait que S'accomplisse Tout ce qui était Qui de moi Ce qui est écrit De lui C'est ce que Dieu a dit Oui bien sûr Est-ce que Vous comprenez Oh ce que Tu as dit C'est la parole De Dieu Et la parole De Dieu C'est Dieu Lui-même Donc maintenant Nous comprenons que Et ça c'est vrai Que si ça Ce sont Les saintes écritures Alors nous savons Que c'est Dieu Sous la forme Écrite Ah oui Ah oui parce que C'est Le commencement C'était la parole La parole était Avec Dieu Et la parole C'était Dieu Maintenant vous comprenez Pourquoi on dit Qu'une prophétie N'a jamais été Par la volonté d'homme Vous comprenez ça Mais c'est poussé Par Le Saint-Esprit Dans l'Esprit de Dieu Que les hommes saints Pas des hommes ramassés Non Les hommes saints Consacrés On parlait De la parole C'est pour ça Que vous pouvez toujours Entendre et liser Ainsi parle Donc quand c'est Ainsi parle Éternel Nous prenons Vraiment acte À cela Et nous savons Effectivement Que c'est cela Voilà pourquoi Effectivement Que vous pouvez comprendre Je vais peut-être M'arrêter Mais vous pouvez comprendre L'importance De ce que Les saintes écritures Représentaient Pour le peuple de Dieu Et pour Dieu lui-même Parce que Pour cela On avait fait L'archat Vous vous souvenez Ce qui était Dans l'arche C'était quoi Mais c'est son Bien sûr C'est ça Que les livres Des Moïdes C'était tellement important Que on devait Les prendre Avec beaucoup De considération Bien sûr Que oui monsieur C'est pour ça Que l'arche A été écrite Vous n'avez pas remarqué Mais c'est sûr Et certain Personne ne pouvait Toucher l'arche Quand les fils Les prenaient Par là-bas Ils avaient des maladies Là-bas chez eux Mais qu'est-ce qui était Le patrie dans Cette archation Si ce n'était pas Aussi important Est-ce que Dieu Aurait fait Les sacrificateurs Avec l'existence Qui est sous les épaules Comportent quoi La caisse là Mon frère Non Il avait son importance C'était Dieu Là-dedans Bien sûr que oui D'ailleurs Vous pouvez voir Comment on avait fait Les propitiatoires Les cérubins Qui étaient là Oui monsieur Personne ne veut approcher L'arche Non monsieur Quand on l'avait On pose le billet Effectivement Vous avez entendu C'est le nom Avec les journées Foui Qui dit Laissez passer Laissez passer Bien sûr que oui C'est nécessaire Que les seigneurs Vous bénissent Nous allons nous lever Nous allons prier Ce que Dieu a fait Pour moi Je ne saurais tout raconter Ce que Dieu a fait Pour moi Je ne saurais tout raconter Ce que Dieu a fait Pour moi Je ne saurais tout raconter Il m'a sauvé Il m'a lavé Par son sang Moi je vis pour lui Alléluia Oh oui pour lui Alléluia Je vis Au gloire à Dieu Moi je vis pour lui Alléluia Oh oui pour lui Alléluia Je vis Au gloire Oh oui Moi je crois en lui Alléluia Oh oui en lui Alléluia Je crois Au gloire à Dieu Moi je crois en lui Alléluia Oh oui en lui Alléluia Je crois Au gloire à Dieu Alléluia 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 Sous-titrage ST' 501